Musique de générique On se retrouve une nouvelle fois ensemble pour partir en exploration à la découverte du courant duché Aujourd'hui on est dans les Landes et plus particulièrement aux abords de la réserve naturelle nationale du courant duché Juste et derrière moi c'est l'étang de Léon et c'est de là qu'on va partir à la découverte de ce courant duché Qui est un petit fleuve côtier qui va se jeter dans l'océan atlantique On part avec une belle équipe aujourd'hui et la première personne à me rejoindre c'est Mégane Mégane à mes côtés Ça va la fin ? Mégane vous l'avez déjà vu c'est pas la première fois qu'elle vient dans les regalades Mais on peut rappeler quand même quelques petits basiques Mégane toi tu es... Oui éducatrice au sportif Éducatrice au sportif et ton sport préféré ? La marche Mais qu'est-ce que tu as autour du cou Mégane ? Un appareil photo Parce que t'es un peu photographe aussi sur les bords C'est ma deuxième passion ouais On partagera avec vous quelques clichés pendant l'épisode Bon allez c'est parti on va se faire une petite balade à pied mais surtout en bateau On va aller rejoindre le batelier comme on dit un membre de la bataillerie locale C'est parti quoi Là on se balade sur le petit sentier de découverte qui est à côté de la maison de la réserve Et c'est là qu'on va rejoindre Olivier qui travaille pour la réserve et qui va nous accompagner sur cette balade Car son rôle c'est aussi entre autres de garder un oeil sur ce qui se fait Notamment les petits tournages des petites régalades avec vous n'est-ce pas ? Bonjour Salut Thibaut Salut Mégane Ca va bien dormi ? Ca va Motivé motivé Petite question juste avant d'aller Olivier c'est quoi ton rôle au sein de la réserve ? Alors moi je suis garde technicien sur la réserve naturelle On a des missions variées qui vont de la surveillance du site, suivi des espèces puis aussi des animations Donc tu vas nous surveiller un petit peu pendant le tournage pour pas qu'on fasse de bêtises C'est ça On me fait confiance L'équipe va continuer de s'agrandir, on va aller rejoindre notre bâtelier Le fameux Tito Tito c'est son surnom, il est connu un petit peu dans le coin Toi tu le connais bien déjà Olivier ? Oui Tito on le connait, tout le monde le connait Bonjour Tito Bonjour C'est ton embarcation ? Ca c'est la galope La galope, il y a une petite nuance, c'est que mon père qui pêchait l'anguille Appelait la galope un bateau avec des rebords qui empêchait l'anguille de remonter Alors que le galope, c'est ce qu'on utilise pour faire la promenade ou pour aller à la pêche autrefois Ca c'est que je vois pas grand chose Allez on embarque Allez on est parti Alors là moi il y a déjà une chose qui me gêne souvent c'est l'appellation d'Amazonie On n'est pas l'Amazonie landaise, on est le courant du Ché Et la courant du Ché comme beaucoup de courants de la région, sont tous des forêts galerie Des forêts galerie c'est des lieux où la voûte des arbres, les houppiers des arbres vont se rejoindre au dessus de nous Ils vont former cette galerie, c'est spécifique hollande donc on n'a pas besoin de se comparer à rien dans le monde On est pas mal à l'avant aussi Ah oui c'est vraiment agréable, tu défiles Qu'est-ce que tu racontes à Mégane depuis tout à l'heure ? Bah je présente un petit peu la richesse du courant du Ché en fait Là ce que t'as, t'as la loutre, la loutre qui est assez présente Il y a la loutre et le héron Des belles, t'as la loutre et le héron C'est Pocahontas qui serait ravie C'est ça La loutre et le héron sont mes amis Ouais la loutre t'as des très très belles populations C'est un des seuls sites en France où elles s'observent aussi facilement T'as la trace du héron ? Ah la trace de la loutre elle est là, tu vois ça là ? Et alors le courant du Ché, ça vient d'où ce nom ? Le courant du Ché, moi je raconte toujours la version que m'ont raconté Que m'a raconté mon père et les pêcheurs d'ici Le courant du Ché vient d'autres fois des vieux pêcheurs pêcher à la huche La huche était une grande foine de 400 mètres de long Avec laquelle ils prenaient des plis, le mulet, le muge Et en fait tous ces poissons, après ils les vendaient C'est eux qui sont les garants de ce qu'on fait maintenant C'est-à-dire que c'est eux qui ont amené cette histoire sur le courant du Ché Et donc moi je me verrais mal raconter une autre histoire que celle-là Même si je sais qu'ils étaient parfois un peu roublards Et qu'ils aimaient bien raconter des histoires, même parfois plus grosses que quoi Mais je leur fais quand même confiance sur ce qu'ils nous racontaient à nous Voilà Et donc là la petite balade elle se fait en aller-retour On descend le courant puis on le remonte Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au delta, jusqu'à l'embouchure sur l'océan Atlantique On ne va jamais jusqu'à l'embouchure C'est-à-dire que l'embouchure c'est quelque chose qui se faisait au début du siècle avec les pêcheurs Mais nous on ne le fait plus Il a une spécificité, c'est le seul cours d'eau de France, même d'Europe je crois Qui n'a jamais été stabilisé, il n'a jamais été redressé et bloqué par une digue Donc il se jette de plus en plus vers le sud, c'est quelque chose d'exceptionnel le courant du chien On parle de patrimoine, je pense que le plus grand patrimoine c'est l'embouchure du courant du chien Alors j'ai vu qu'il y avait certains arbres, un arbre un petit peu particulier c'est le cyprès-chove Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors le cyprès-chove de Louisiane, si vous allez le voir déjà, vous allez voir les pneumatophores C'est-à-dire que les racines sont aériennes, c'est dû à la présence de l'eau Quand il y a de l'eau dans le sol, quand il y a une asphyxie, il va provoquer les racines au-dessus du niveau de l'eau ou du sol Pour pouvoir prendre de l'oxygène Donc ça lui permet, contrairement à l'aune et le sol qui vont prendre de l'oxygène dans l'eau, le cyprès-chove lui va aller chercher l'oxygène au-dessus du niveau de l'eau Bon ben voilà, on a quitté le courant du chien pour retourner sur le lac, c'est ça ? Voilà, on revient au point de départ Merci pour cette petite balade au milieu des loutres, des hérons, des ragondins, des libellules, de toute cette vie On va vous laisser comme d'habitude en chanson, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine A des chattes ! A des chattes ! Alors, vous avez au cœur Megan, Tito et Olivier Ouais ! Petite précision, on est sortis de la réserve, on a passé la frontière bouée, donc on est juste à côté de l'embarcadère Un, deux, trois, quatre, le long du courant du chien, ohé, ohé, le long du courant du chien, ohé, ohé, tout doux, le long du courant, entre l'eau douce, l'eau douce et l'océan, avec Tito, Tito à la pagaie ! Aux palotes ! Aux palotes, avec Tito, Tito aux palotes, le long du courant du chien, ohé, ohé, merci à vous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501